Hello, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée, on est quoi aujourd'hui, je ne sais même plus quelle journée, je sais juste qu'on est au gros milieu de la semaine, alors j'espère que vous avez bien dormi, en tout cas en fonction de l'heure où vous me suivez là, j'espère que vous allez bien, si éventuellement vous me suivez en replay, donc après que j'ai terminé ce live, n'hésitez pas à me mettre en hashtag replay, n'hésitez pas aussi à me dire de me suivre, ce que vous faites aussi dans la vie, n'hésitez pas à partager toutes ces informations avec moi, alors pour les personnes qui me voient pour la première fois, pour les personnes qui ne me connaissent pas du tout, je m'appelle Flordine, je suis dans le domaine du coaching et de la formation, mais dire que je suis dans le domaine du coaching et de la formation c'est quand même assez vaste, j'ai une niche bien définie et ma niche ce sont les assistants de direction, les assistantes, les secrétaires de direction et ma deuxième niche ce sont les professionnels qui ont décidé de proposer leur service en ligne, coucou à toutes les personnes qui sont en ligne, merci pour les cœurs et merci pour les pouces, alors est-ce que tu as vu les deux offres que j'ai préparées pour toi, que j'ai compté pour toi dans le cadre du black friday, black friday c'est un jour qui a été dédié dans l'année où les commerçants font de bonnes offres et où les acheteurs, où les clients font de très bonnes affaires aussi, mais la particularité avec le black friday c'est que la promotion dure une très très courte durée en fait, à une très très courte durée, anyway, qu'est-ce que j'ai donc à partager avec toi, il y a un appel là qui m'embête, alors qu'est-ce que je, quelles sont ces offres là que je viens partager avec toi, alors j'ai concocté pour toi deux offres et chacune des offres est destinée à ma cible, à ma clientèle cible, alors la toute première offre c'est une offre sur le programme pour les assistants de direction, alors si tu es secrétaire de direction, si tu es assistant de direction, si tu as été engagé à ton poste actuel sans réelle formation, si tout ce que tu sais du métier, ce sont des choses que tu as appris vraiment sur le tas, ce programme est pour toi, si éventuellement tu es en reconversion professionnelle et que tu as envie d'aller dans ce domaine aussi, ce programme est pour toi, alors concrètement qu'est-ce que ce programme comporte, alors on va commencer à parler de mindset, de l'estime de soi, de la confiance en soi, c'est fou comme nous les femmes, en tout cas depuis que je suis dans ce domaine là, nous avons, je remarque que les femmes ont énormément de problèmes de confiance en elles et d'estime d'elles, je remarque ça, je ne sais pas si c'est lié à l'éducation, je ne sais pas si c'est lié au vicissitude, vicissitude, vicissitude de la vie, je vais y arriver, je ne sais pas si c'est lié au challenge de la vie, je ne sais pas, mais les femmes ont énormément un manque de confiance en elles-mêmes et une estime d'elles basse, elles travaillent chaque jour pour ça, mais très peu y arrivent, donc vraiment dans ce module, on va apprendre, tu vas apprendre en fait concrètement comment travailler sur ces deux aspects là, la confiance en soi et l'estime de soi, tu vas apprendre, il y a un test de psychologie là qui va te permettre en fait de savoir exactement où tu en es, exactement à quel niveau tu en es, tu vas faire le test, tu vas savoir exactement où tu en es et tu sauras exactement les actions à prendre pour travailler ta confiance en toi, pour travailler ton estime de soi. Toutes les personnes qui font ce test là finissent par me dire wow, c'est exactement comme ça en fait, c'est exactement comme ça que je me trouve, c'est exactement ce que je vis en fait, ok, donc on va déterminer, on va travailler vraiment ça dans le module 1. Alors dans le module 2, on ira clarifier ton rôle en tant que secrétaire de direction, en tant qu'assistant de direction, quel est en réalité ton rôle dans l'entreprise, est-ce que tu sais, est-ce que tu sais où sont, quels sont tes limites dans l'entreprise, est-ce que tu connais ton rôle dans l'entreprise, est-ce que tu sais exactement ce que tu dois faire, est-ce que tu le sais, très peu le savent en fait, elles sont juste engagées, voilà, et puis voilà, elles commencent, elles ne savent pas trop, elles sont comme un ballon en fait, et puis voilà, quand le vent veut les amener à gauche, elles vont à gauche, quand le vent veut les amener à droite, elles vont à droite. Ceci dit, j'avais oublié de te dire, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à partager cela, parce que même si ça ne t'aide pas toi personnellement, ça va aider quelqu'un, donc partage dans tes groupes, partage sur ton profil, partage un peu partout si tu n'es pas, si tu en as, ça va aider quelqu'un, et ce serait génial si tu peux bénir une personne aujourd'hui avec le contenu que je suis en train de donner, avec cette promotion, parce que mon but en fait, c'est que beaucoup de personnes puissent y accéder et puissent en fait travailler, si nous sommes en fin d'année, et c'est le moment de le faire. Donc, dans le deuxième module, on va vraiment aller clarifier ton rôle, quelles sont tes missions, quelles sont les compétences que tu dois avoir, quel est ton tableau de bord, et là aussi on va parler de développement personnel. Dans le module 3, on va attaquer un gros, 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 gros maillon qui est la gestion du temps et la planification des tâches. Ça aussi, c'est un gros challenge pour les assistantes, parce qu'elles ne savent pas comment concrètement s'organiser, en fait, comment planifier leurs tâches entre les 10 000 choses qu'elles ont à faire dans la journée. OK? Beaucoup écrivent, listent les tâches et n'arrivent même pas à accomplir le tiers. Le tiers, c'est même trop dire. Le 1, 5e des tâches qu'elles ont écrits dans leur agenda, pour celles qui ont un agenda, pour celles qui ont un bloc-note, pour ça. OK? Donc, tu vas apprendre, en fait, dans ce monde, à te concentrer sur les tâches prioritaires, à le double identifier les tâches prioritaires et à te concentrer sur ces tâches prioritaires. OK? Tu vas apprendre ce que j'appelle le schéma des quatre quartiers. Je vais te dire ce que c'est que ce schéma. Et tu vas apprendre, en fait, les principes de bonne organisation. OK? Alors, après ça, on va dans le module 3. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le module 3? Oui, c'est le module sur l'organisation. Le premier module, c'est celui sur le mindset, la confiance en soi, l'estime de soi. Le module 2, c'est celui sur l'identification, la clarification de ton rôle en entreprise. Le troisième module, c'est celui sur la gestion du temps, la planification des tâches. Et le 4e module, c'est encore un autre dada, la communication écrite en entreprise. Et quand tu ne veux pas de communication écrite en entreprise, je te parle de prise de notes, des stratégies, en fait, du canevas, du process pour rédiger un commandu, un rapport de gestion, un procès verbal. Je te donne toutes ces stratégies-là dans ce programme, dans ce module. Et si tu as pris l'habitude de me connaître, tu sais que je ne fais jamais un instant bonus. J'adore personnellement les cadeaux, donc dans mes programmes, je mets toujours des bonus. Alors, tu as un bonus sur la gestion du stress en entreprise, tu as une mini-formation sur Outlook, tu as un certificat en fin de formation, et tu as accès au groupe support. Il y aura un groupe support pour ce programme, sur toute la durée du programme. Donc, voilà ce que je réserve pour toi. Si tu as une assistant de direction, si tu as une secrétaire de direction, et que tu veux travailler sur toi, tu veux saisir cette opportunité pour travailler sur toi. Donc, voilà. Alors, la deuxième offre, c'est pour les professionnels qui veulent lancer leur service en ligne. Nous sommes à l'ère de digital, et tu sais que, comme je le disais hier, j'ai ma coach qui me dit souvent que c'est ton compte en banque. Si l'état de ton compte en banque n'est pas très, très, très bon à voir, c'est parce que tu ne sers pas encore énormément de personnes. L'argent arrive quand tu sers. Alors, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir proposer tes services en ligne, même si tu es à présentiel aujourd'hui? Comment tu vas faire pour ajouter un client, un deuxième client, un troisième client, un quatrième client? Quelles sont les stratégies que tu peux mettre en place? OK? C'est pour ça que j'ai concocté pour toi le coup préparatoire. Je le lance en ligne. Et comme ça, c'est un coup préparatoire qui te donne, en fait, les rudiments, en fait, tout ce que tu dois savoir pour commencer à te lancer en ligne, pour commencer à générer du cash, du cash, en fait, quitte après à prendre un programme un peu plus intégral, un peu plus complet. OK? Alors, qu'est-ce que tu vas découvrir? On va vraiment prendre le temps de parler du métier d'assistance virtuelle ou du freelancer où tu vas aller vraiment comprendre ce que c'est que ce métier, quelles sont les exigences, pardon, quelles sont les exigences de ce métier. Tu vas comprendre les bonnes questions que tu dois te poser avant de démarrer. On ira voir la publicité, on ira voir tout sur Facebook. J'ai une cliente qui me suivait déjà depuis deux ans et qui ne s'autorisait pas vraiment à prendre le programme, la récession intégrale de ce programme, qui finalement s'est décidée à nous rejoindre en début de ce mois. Alors, elle me disait que quand elle a suivi ce module, elle me disait que, mon Dieu, moi qui pensais que je connaissais déjà tout de Facebook, parce que je travaille sur Facebook depuis cinq ans, six ans, je découvre des choses, je découvre énormément de choses, je comprends mes erreurs et je comprends maintenant qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois absolument pas faire. Donc, quand j'ai dit Facebook, là, tout le monde me dit « Mais oui, c'est Facebook, c'est le Facebook dessus lequel on travaille depuis. » Mais non, 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 non. Dans ce module, tu vas découvrir exactement ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Tu parles pourras les erreurs que tu fais. Tu vas comprendre quelle est la stratégie en fait que tu peux mettre en place pour que toutes ces personnes qui te suivent et à qui tu ne proposes rien du tout sur les réseaux sociaux, tu puisses commencer à leur proposer quelque chose de vendable, quelque chose qu'ils ou elles peuvent acheter tout en les servant en fait parce que l'argent arrive quand tu sers. OK? Ensuite, on ira voir la publicité Facebook et Instagram, tout ça dans le programme, comme imagine. On ira voir la publicité Facebook, comment tu crées une audience, comment tu vends quand tu es en Afrique, comment tu vends, quelle est la stratégie à mettre en place quand tu vends, comment tu crées tes audiences comme j'ai dit, comment tu peux créer une publicité qui vaut. OK? Ensuite, je vais t'apprendre comment tu peux acquérir et comment tu peux avoir des clients en ligne. OK? C'est très, 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 très important. Alors, comment est-ce que tu peux avoir des clients en ligne? Comment tu peux planifier tes journées aussi? Et un module très, très, très important de ce programme, ce sont les plateformes de freelance. OK? Alors, comment est-ce que quelles sont d'abord les plateformes de freelance que tu peux avoir? Je te parle des deux meilleures. Pardon, je ne parle pas de 5euros.com, ne m'en parlez même pas. Je te parle d'autres choses beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus, voilà, beaucoup plus sérieuses. Et donc, je vais te montrer comment tu peux optimiser ton profil, comment tu peux commencer à générer du cash avec des vidéos, avec des tutoriels, bref, tout ce dont tu as besoin pour avancer, pour commencer maintenant déjà à proposer tes services en ligne et à générer du cash. OK? Donc, voilà les deux offres que j'ai pour toi. Une pour les assistants de direction, une pour les personnes qui veulent proposer leurs services en ligne. Et pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas prendre les deux? OK? Pourquoi ne pas prendre les deux? Tu sais que voilà, I got it and... C'est bon, tu prends le temps à faire pour travailler tes cours et puis je suis là aussi pour répondre à toutes tes questions. OK? Voilà ce que j'avais à partager. Tu vois, comme je te disais, ce sont des eaux vraiment, 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 très, 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 très alléchantes. N'hésite pas à partager, partage ce live, envoie ça dans les groupes, partage, et puis voilà quoi, tu vas faire le bonheur de quelqu'un. Après, après que j'ai fait ton bonheur à toi, tu feras le bonheur de quelqu'un. Voilà donc ce que je voulais partager avec toi, OK? Prends soin de toi. N'hésite pas à cliquer, les liens sont là-haut, OK? Le premier comme le deuxième, la deuxième offre, les liens sont là-haut. N'hésite pas à cliquer, allez, regardez encore de plus près de quoi je parle et puis à passer à l'action parce que moi, je suis très, très, très contente de passer ces semaines de formation avec toi. Alors, si ce, je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à bientôt. Allez, take care. Bye bye.